Arrivé au stade, cette femme a été enlevée par un militaire. Elle a été conduite, Monsieur le Président, dans un endroit où jusqu'ici elle ne peut pas le connaître. Cette femme, Monsieur le Président, elle a été violée. Pendant une semaine, les yeux bandés, enchaînés, Monsieur le Président, son bourreau sortait, il partait, il saoulait la gueule. Il revenait, il violait cette femme-là. Cette femme, aujourd'hui, Monsieur le Président, il l'a retenue pendant une semaine. Il est allé la jeter à Bambéto. Une bonne âme a pris la fabla pour l'envoyer à cause. Elle est atteinte de Zida. Alors, c'est ça, Monsieur le Président, c'est ce qu'on voulait vous dire par rapport à l'imputabilité. Nous allons tout à l'heure laisser la parole à notre éminent procureur, qui va vous dire, qui va vous parler des jurisprudences internationales et également qui va proposer des peines. Monsieur le Président, nous ne finirons pas notre propos sans vous dire encore une fois merci. Merci de votre sagesse, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Merci de votre hauteur de vue. Vous avez montré au peuple, Monsieur le Président, que vous êtes tous les trois de grands magistrats et que ce n'est pas par erreur qu'on vous a choisi. On savait que vous aviez la capacité qu'il faut pour mener à bien ce débat. Vous allez, tout à l'heure, ou peut-être après toutes les réquisitions, les plaidoiries, Monsieur le Président, vous allez vous retirer pour décider. Et avant que vous, avant que je ne laisse la parole, je vais vous laisser réfléchir, Monsieur le Président, sur cette citation de Montesquieu, une citation qu'on est allé chercher dans son célèbre ouvrage, Esprit des lois. Il dit ceci, les juges ne sont que la bouche qui prononce la parole de la loi. Des êtres inanimés qui ne peuvent en modérer ni la force, ni la vigueur. Monsieur le Président, honorables assesseurs, le peuple vous regarde. Le peuple compte sur vous. Au soir de votre décision, vous serez jugé par ce peuple-là. Notre souhait, le plus ardent, nous qui sommes ici, Monsieur le Président, honorables assesseurs, notre souhait est que ce peuple, ce jour-là, lorsqu'il doit vous juger, qu'il dise voici les dignes fils de notre pays, les grands magistrats de notre pays, qui ont relevé un défi, le défi africain de la justice internationale, qui ont osé dire le droit, qui ont montré à la face du monde qu'en Guinée, il y a une justice. Monsieur le Président, vous avez vendu positivement l'image de notre pays. Et quand vous allez vous retirer, je souhaiterais que vous pensiez à une femme dont le cas n'a pas été évoqué ici, mais vous permettrez que je parle un peu d'elle. C'est une femme que je viens nommer Oka. Elle a été victime de viol. Cette femme, Monsieur le Président, quand on a parlé de manifestation, elle était nourrice. son enfant n'avait que trois semaines. Elle a confié son enfant à sa voisine. L'enthousiasme, l'euphorie l'ont amené au stade. Arrivé au stade, cette femme a été enlevée par un militaire. Elle a été conduite, Monsieur le Président, dans un endroit où jusqu'ici, elle ne peut pas reconnaître. Cette femme, Monsieur le Président, elle a été violée. Pendant une semaine, les yeux bandés, enchaînés, Monsieur le Président, son bourreau sortait, il partait, il saoulait la gueule. Il revenait, il violait cette femme-là. Cette femme, aujourd'hui, Monsieur le Président, il l'a retenue pendant une semaine. Il est allé la jeter à Bambéto. Une bonne âme a pris la femme-là pour l'envoyer à Cosa. Elle a été atteinte de Zida. Son mari l'a renvoyée. Ses parents l'ont renvoyée. Cette femme est dans la rue, Monsieur le Président. Je vous remercie.